Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur la Dan Broadcasting System, votre télévision qui plante le débat républicain-citoyen, un débat franc, un débat sans acharnement, un débat qui ne met pas aussi en place un tribunal, un débat qui aujourd'hui dans l'acte de l'opération de l'histoire ou la relecture de l'histoire de l'opération épervier se pose une question centrale. Comment expliquer qu'un gouvernement, tout un gouvernement de la République, se soit retrouvé en prison dans cette opération d'assainissement, de mœurs et des mentalités et des comportements au Cameroun ? Voilà la question centrale, on s'excuse de ce petit retard qui est dû à des raisons et dépendantes de notre volonté. Président, Georges-Yves, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télé qui fait son chemin. Je voulais dire à l'endroit du président marocain qui, à travers notre chaîne, a découvert que la CDE n'était pas une société qui suit à la politique marocaine. Et je voulais dire à l'endroit de son chargé de communication, plus principalement le ministre de la communication marocain, qui a suivi... Ah, qui aurait été informé de la Camerounette des eaux et de tout ce qu'ils auront pu dénoncer ici. Je voulais leur dire merci. Et à l'endroit, il m'a chargé de dire à toute l'équipe et le promoteur de la télévision que c'est un travail républicain. En tout cas, le promoteur de la télévision, El Ajamadou Babadampoulou, nous l'avons déjà dit, il est respectueux de l'état de droit, des lois et des règlements de la République ou des républiques dans le monde. Donc, c'est un créateur de richesse qui, en réalité, dit toujours que la loi et le droit doivent être respectés. Je vais vous proposer de suivre. On entre dans cette émission avec un reportage qui nous situe un peu dans quelques éléments de genèse de cette opération éperviée. Un reportage concocté par la grande équipe aussi qui se met déjà progressivement en place pour faire vivre cette émission. est revenu même sur les archives de tout ce que nous sommes en train de parler. On prend ce reportage et on revient tout de suite. Au Cameroun, l'opération d'assainissement de la gestion de la fortune publique, baptisée Hypervié, refait parler d'elle ces derniers temps. Cette fois, c'est l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, Basile Atanganakuna, en fuite depuis une semaine qui a été arrêtée par Interpol au Nigeria et rapatriée au Cameroun le jeudi 22 mars au soir. D'après les témoins sur place, il est arrivé menotté à Yaoundé vers 18h. Dès sa descente d'avion, l'ancien ministre et son maître d'hôtel avec qui il a été arrêté ont été happés par la délégation générale de la sûreté nationale. Basile Atanganakuna, ancien ministre de l'eau et de l'énergie, a aussi été directeur général de la Camwater, la société de distribution d'eau au Cameroun. Il avait pris la poudre d'escampette au lendemain d'une décision lui interdisant de sortir du territoire national, alors même qu'il venait d'être limogé du gouvernement lors du réaménagement du 2 mars dernier, et alors même que les rumeurs d'une prochaine convocation par le tribunal criminel spécial, l'intense judiciaire chargée de juger les affaires liées au détournement des déniés publics, ne cessait d'enfler dans l'opinion. Cette arrestation marque la fin d'un feuilleton à l'Etat qui aura tenu le pays tout entier en haleine depuis le lundi 19 mars. L'ex-eau commis de l'état aura réussi à déjouer la surveillance dont il faisait l'objet pour se retrouver hors des frontières nationales. Au moment où les recherches se déroulaient, l'épouse du ministre a été interpellée pour être retenue par le service du tribunal criminel spécial, le TCS. Elle n'a été libérée qu'après l'arrestation de son mari. On attend désormais de savoir quels sont exactement les faits qui sont reprochés à cet ancien directeur général et ministre. En prison depuis 2008, le procès de l'ex-secrétaire général de la présidence Jean-Marie Atangana, Mibara, a repris cette semaine au Cameroun. Condamné à 15 ans de prison ferme dans le premier volet de l'affaire de l'achat manqué d'un avion présidentiel, il est accusé d'avoir détourné près de 5 millions de dollars destinés à l'équipement de l'avion présidentiel. Des faits qui remontent à 2001, lorsque Jean-Marie Atangana Mibara était secrétaire général à la présidence. Tous les justiciables, y compris les anciens collaborateurs du chef de l'État poursuivis dans le cadre de l'opération Épervier, doivent pouvoir bénéficier de la présomption d'innocence. Le Cameroun a lancé depuis 2006 une opération nommée Épervier pour lutter contre la corruption. Presque 10 ans après, pour le nombre Camerounais, le bilan de cette action reste mitigé pour plusieurs raisons. Le bilan de l'opération Épervier au Cameroun impressionnant en termes de chiffres. Le nombre de dirigeants, membres du gouvernement qui se retrouvent en prison sont sonnés d'avoir détourné de l'argent public. Il y a un ancien premier ministre, il y a des anciens secrétiens généraux de la présidence. Il y a plusieurs ministres, plusieurs directeurs généraux. Donc en termes de comptabilité, on peut dire que le pouvoir public ou le président de la République a fait véritablement un coup de pied dans la fournière. Maintenant, ce qui est inconféhensible, c'est que malgré le lancement de cette opération, qui est une opération de s'assainissement de meurtre publique, la situation globale du pays ne change pas. Et puis il y a d'autres dirigeants qui ne sont pas inquiétés et les procès perdurent. Donc on n'a pas l'impression qu'il y a une île de réplique avec l'objectif final d'éradiquer la corruption, la grande corruption publique au Cameroun. Il n'y a pas le retour de la grande déprimée dans les 15 états en vue de réalisation de procès de développement. La reprise du procès de l'ancien secteur général de la présidence, Jean-Marie Atangana Mebara, est fixée au 21 mai 2015. D'autres personnalités comme Marafa Amidou Yahya, ancien secteur général de la présidence et ancien ministre de l'administration territoriale, mais également l'ancien patron de la Camer, Yves-Michel Faudsso, qui ont déjà écopé de 25 ans de prison, sont concernés par la procédure. Par ailleurs, Edouard Etondé-Ekoto, ancien délégué du gouvernement auprès de la commune urbaine de Douala, condamné en première instance à passer 7 ans derrière les barreaux, avant d'être innocenté par la Cour suprême le 30 avril 2014. Alors, vous avez suivi ces derniers reportages ? Oui, j'ai suivi. Vous avez vu les visages, assis à côté du chef de l'État ? J'ai vu les visages, oui. On remonte un peu à l'histoire. Quelle histoire ? L'histoire de l'opération interviewelle. Vous avez vu la tenue du Congrès, le Congrès au cours duquel le chef de l'État annonce que les prédateurs, les délinquants à col blanc, à col blanc, vont rendre gorge. Vous savez ce qui me fait sourire ? Allez-y, je ne sais pas. Il est urgent que le président de la République, il est quand même confié ce pays. Qu'il le ? Je confie ce pays. Qu'il vous confie le pays ? Oui, voilà, je suis le seul qui comprend très vite, même à travers les reportages et les images. Vous savez, quand on lance des images comme ça, ça me fait sourire parce que... Et puis, ça fait au moins 4 ans, ce reportage-là, pris dans les archives comme ça de nos confrères. Et tout me dit, ça, ça me fait rigoler. Vous savez qui est Samnik pour M. Atanogara ? Oui, vous nous dites. Vous savez, c'est tellement amusant que c'est des amuseurs publics à la réalité. On ne peut pas débouter, c'est-à-dire le statut d'un État en faisant de la manipulation de la conscience. Alors, il y a manipulation, la dignité de la manipulation. Son papier est orienté pour dire, M. Bia fait un travail salutaire, mais un travail qui ne rapporte rien. D'abord, en ce qui concerne... Voilà les interrogations. Heureusement, vous, décollez ça, ça fait sens. Voilà. Son rapport vient dans les caisses de l'État. Et par la suite, c'est la tête chercheuse. Ça veut dire, on rappe en fonction de la période et en fonction de la personne. Sur ces deux préoccupations, qu'est-ce que vous dites ? L'opération a fait rentrer l'argent détourné ? Vous savez ce qui m'amuse ? Non. Je ne vous répondrai qu'en disant qu'on me confie à ce pays. Il faut purger la presse. La presse est dangereuse dans notre pays. Quand vous voyez ce qui se passe, on se pose des questions. Si on a perdu le sens du patriotisme à travers les congrégations mafieuses des maisons de communication. Pourquoi vous les tirez sur la presse alors que les faits sont... Mais je vous le dis ! Dans notre raison publique... Je vous rappelle, je vous rappelle... que Samnick a d'abord eu un journal sportif. Vous savez qui financez ça ? Vous nous dites. Vous avez l'épreuve. Je vous parle des choses. Pourquoi ils ne me disent jamais non ? Pourquoi ils ne disent jamais non ? Leurs amitiés avec le directeur du cabinet civil, l'ex-secrétaire général en prison et à Tarnakuna, ça ne se doute pas. On les voit en train de récupérer les marchés de 4, 9, 2 marchés, on connaît. On sait comment ça se finit. On va où avec cette presse ? Est-ce que la presse est devenue le bourreau du peuple camerounais ? Pendant qu'on lance une campagne d'assainissement qui est salutaire, et encore que M. Bien l'a pas lancé... Il a lancé avec la collectivité camerounaise. La diaspora dit oui. Les Camounais se reconnaissent dedans. Non, c'est Chine a établi l'effet démontré par des preuves qu'effectivement, il y a une culpabilité. Des gens s'asseillent, se mettent à écumer les médias, et les gens font ça par près là. Ça dit, on institutionnalise dans des maisons de communiquants. Je suis sûr que ça ne passera pas par l'IBS. Non, ça ne peut pas passer. Je suis sûr. Parce que ce qui se passe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce chantier est un chantier qui n'est pas important. Et on pose des balises. Est-ce que c'est ce qui est dit de manière péremptoire ? Le papier, j'ai suivi. Je reconnais que le travail est un travail sanitaire. Et qui ne rapporte rien. Qui ne rapporte rien. Mais quand on fait la comptabilité... Non, écoutez, écoutez, je vous dis quelque chose. Qu'est-ce que vous appelez les paradis fiscaux ? Nous sommes là dans l'histoire. Bon, voilà. Les paradis fiscaux, en réalité, c'est quoi ? Et aujourd'hui, c'est acte 2. Voilà. Les paradis fiscaux qui existent. Il y a des paradis fiscaux locaux. Il y a des paradis subfiscaux sur le plan international. Quelle est la procédure pour retirer l'argent dans un compte qui est, par exemple, à la BNP en France ? Il y a tout un processus. Les gars ont du lieu de l'argent dans les industries mécaniques. Ça veut dire que les gens sont actionnés dans des sociétés. Ça rend difficile. Ça rend difficile, l'action de recouvrement. Ah, donc, il faut relever ça. Ça, c'est très important. Le chef de l'État ne peut pas outrepasser la loi. C'est ça qu'il s'agit. Ces actions doivent suivre en fonction de ce que... Les procès sont entachés d'irrégularité. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a des soustations frauduleuses des pièces à conviction. On a vu des magistrats ici qu'on a tapés sur les doigts. Parce qu'il y a des procédures qui ont été ficellés. Et on ne retrouve plus les dossiers. Ça, Samnick ne parle pas de ça. Je veux bien qu'Alice, qui est l'épouse de Samnick, qui a commandé le papier, sache que nous, on sait. Mais la dangerosité, c'est ça. On va déjà manger à midi, ensemble. Se partager les plats. Et on vient nous dire, l'action gouvernementale n'est pas salutaire. Parce qu'aujourd'hui, à Tarnakuna Loka, à Tarnakuna, je vous ai dit aujourd'hui, à l'entrée de la matière, je ne savais pas que ce papier devait passer. Je vous ai dit, le président marocain, à l'endroit de DBS, vous comprenez, à féliciter notre travail. Et quand vous regardez, le même cas a été produit. Vous savez, comment on met les gens en mission aujourd'hui pour représenter le chef de l'État ? Quand vous voyez à Tarnakuna, qu'est-ce qu'on veut dire ? Que le chef d'État lui a fait confiance, hautement, dans des missions assez importantes, pour aller rencontrer ses peurs, par exemple, le ministre gabonais. Et là, hors de question aujourd'hui, que le même à Tarnakuna soit un répli, soit un répli de justice, ou bien il soit justifiable. Voilà la lecture qu'on donne au peuple. Non, on signale quand même qu'il a fui. Mais il a fui. Et le papier chute. Même la jeune dame a posé un problème. Je veux que ça se change, même à DBS. Il est coupable. Parce que ça veut dire ceci. Votre discours dit, ce n'est pas le tribunal, c'est un tribunal de Périssi. Il est médiatique d'abord. C'est un tribunal médiatique. Vous ne pouvez pas entrer dans le sphère quelqu'un. Elle a fait le papier. Vous savez comment il chute ? On attend voir. Qu'est-ce qu'on reproche au ministre, directeur général ? Chère petite soeur, ce genre de papier, on appelle ça des papiers à fusion gomboutique. Des papiers ? À fusion gomboutique. Vous n'allez pas faire. Non, je vous le dis, je suis sévère là-dedans. Et j'ai constaté que beaucoup de médias aujourd'hui, oui, nous ne voulons pas faire le tribunal de Périssi. Nous laissons la justice faire les choses. Mais en fait, qu'est-ce que ça nous apporte ? Est-ce que ça... Le média ne m'en est pas quand même là. Mais écoutez, je vous dis que c'est un tribunal médiatique. Parce que ce que nous disons ici, ils sont pris d'en compte. Vous êtes contents ? C'est en termes d'informations et de renseignements. Je suis désolé, c'est un tribunal de Périssi médiatique. Que vous voulez ou pas, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne parle pas d'un tribunal judiciaire. Je suis clair dans ce que je dis. Nous sommes d'accord. D'accord ? Alors, je veux bien qu'une jeune dame, comme celle-là, je ne sais pas qui a fait ce papier, on attend voir. Nous sommes en matière, c'est-à-dire judiciaire, où il y a des inculpations. Il y a un processus qui a été entamé. Et ce processus, il y a eu des enquêtes préliminaires. Il y a eu des auditions. Il y a eu la période d'inculpations. Il y a eu la période de manderesse. Où le tribunal veut maintenant établir les responsabilités des uns et des autres. C'est pour ça que l'inspection générale de l'État existe. C'est pour ça que le tribunal spécial existe. On a accusé le même régime. Le même régime, le régime régulier d'être un régime dictatorial à travers une justice qui ne cherche pas les preuves, mais qui condamne. Aujourd'hui, on donne le moyen aux justiciables de venir, de demander qu'ils ne sont pas responsables. Et c'est pour ça que le tribunal est spécial. Et ce qu'on appelle des instruments de mesure, la niffée haute, pour qu'on puisse démonter qu'en fait, nous avons, celui qui est en face de nous, est présumé être coupable. Quand on s'inculpe, ça veut dire que le ministère a trouvé des charges. Et que ces charges sont importantes. Vous devez comparaître pour maintenant vous entendre en face, disons que devant le juge du siège, ou bien le collégialité du juge. En France, est-ce qu'il y a le tribunal spécial ? La justice française, vous est soupçonnée, monsieur, on vous met d'abord sous audition et en examen. Le contraire du Cameroun, c'est devenu une histoire traditionnelle. On se casse derrière ça pour dire non. Vous voyez, en ce moment, ça ne nous apporte rien. Vous avez exigé, vous, vous avez exigé cela. Or, ils disaient que, pourquoi est-ce qu'on peut nous amener devant la justice ? Un point lié, bouche fermée, et on n'a pas le moyen de citer. Il faut d'abord qu'il y ait une chambre forte d'enquête. Et maintenant, quelques années avant, on a inculpé ce monsieur. On a inculpé, t'as le même pas là. Il a inculpé, comme d'autres. Qui est-ce qu'on a mis sous manoeuvre de dépôt ? Quand vous allez là-bas, quand on vous décède dans le manoeuvre de dépôt, ça veut dire qu'on vous a donné le moyen, auparavant, de vous défendre. S'il y avait des éléments nouveaux, quand on les entend, ça a eu de demander. Quand vous les entendez, vous êtes libre de saisir le juge et dire, bon, suite à mon audition, je vous apporte des éléments nouveaux pour démontrer que je ne suis pas coupable dans cette affaire. Pourquoi ça vous enflamme ? Ça m'enflamme parce que les communés ne comprennent pas que c'est de la manipulation. On veut faire comprendre qu'il n'y a pas de justice. Ah, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. On veut dire que c'est à tête, je comprends bien, ça va en septembre, et d'autres leaders comme moi qui suis ici, et que c'est déjà les élections gagnées, on veut faire peur à qui ? À personne ! À personne parce que, si vous le savez que, la CDE a ce qu'on appelle un instrument de mesure pour entretenir l'eau. C'est un budget qui est voté à plus de 4, 5, 6 milliards par an. Et ce bon budget est déposé aux finances. Le dernier dinosaure qu'il a avalé est au secrétaire général. Je vous l'ai dit, il a avalé quelques 500 millions, parce que j'ai des documents pour. Je peux le prouver, le secrétaire général me va m'en bout tout. Tous les ministres qui passent aux finances, écume dans son volet. Donc il y a une colligérité de... Il y a une colligérité de... Il y a une colligérité de... Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va utiliser les armoiries d'État pour venir vous boucler. Et quand je sais que Moutazé finance des journaux comme le jour dans une banque précaire qui a éradiqué et qui a spolié le financement du port port en eau, je voulais dire, de Kibi, aller demander à M. Yuta. Yuta, sa soeur, a fouillé dans ce pays. Elle était notaire. Je voulais vous dire. Son bon frère expert comptable est un travail dans certains films comme le chantier naval. Ils ont piqué de l'argent. Ils sont allés ouvrir quelques paradis fiscaux. Et ça a été soutenu par les membres du gouvernement ? Attends, il a dit la même chose avec la Iron Corporation Bank. Avec M. Bélingaïboutou. Arrêtez ça. Arrêtez ça, monsieur. Vous commencez à faire de plomb. J'ai dit que comme dans ce pays, que je la saigne, on en embarque. Voilà la vérité. La Iron Corporation Bank est animée par le directeur du cabinet civil. J'ai le message au fax. Vous comprenez ? Je vous dis, ce n'est pas normal. Quand on vous apporte un verre d'eau. Je n'en ai pas besoin, monsieur. Arrêtez un peu ça. Je ne peux pas venir m'asseoir à l'intérieur de télévision. Et on s'en mise dans le peuple cabinet comme ça. Vous comprenez ? La Iron Corporation Bank a été un paradis fiscal qui est soutenu par Bélingaïboutou. J'ai le message fax. J'ai le message. Oui, oui. Mais c'est quoi ça ? On va où là ? On prend, on prend. Alors, avec votre permission, on va prendre une transition. Question de se calmer un peu. Oui, je suis très calme. Il faut d'accord, regarde mon euphorie. Je le dis face aux téléspectateurs. Je suis très dessus par les médias camonais. Je suis vraiment extenué. Quand aujourd'hui, je vois ce jeune qui est installé en Guinée équatoriale, Africa 24, qui aujourd'hui entre dans le jeu de labyrinthe pour détruire son propre pays. J'ai honte. Oh, oh, oh.